Bonjour, je suis Cédric Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. On continue les podcasts sur les... Le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence. Tout à fait. Aujourd'hui. On est arrivé au dernier point. Ouais. Donc, comment gérer les anti-urgences ? Ouais, les anti-urgences, en fait... Alors, Cotter, dans son livre, les a appelés les nonos. Moi, j'ai traduit par oui, mais, plutôt que par non, non. En fait, c'est le genre de personnes qui refusent toute nouvelle idée. Et en général, ça va être le pire barrage pour vous empêcher de développer le sens de l'urgence. En général, vous en aurez toujours un dans l'équipe. Et même plusieurs. Le problème, en fait, du Ouimet, c'est quelqu'un, en fait... C'est un peu subtil, parce qu'on a tous une part de scepticisme en nous, et ça, c'est ça. C'est ce qui nous permet, justement, de ne pas tomber dans la frénésie, d'avoir un changement qu'on peut comparer. En général, le Ouimet, il est plus que sceptique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir dix raisons différentes pour vous expliquer que la situation est bonne, que les problèmes que vous soulevez, c'est de faux problèmes ou qui n'existent pas, ou que ce sont des problèmes qui ont toujours existé. Mais on s'en est toujours sorti. « Je ne vois pas pourquoi un truc qui a toujours existé aujourd'hui menace notre entreprise. » Alors, soit ils vont complètement nier en bloc, ou plus subtilement, ils vont vous demander en permanence d'avoir plus d'informations avant d'agir. Donc, pour être clair, d'abord, pour faire la distinction entre un sceptique et un Ouimet, le sceptique, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir convertir. Parce qu'on est tous sceptiques au début. On a tous des mécanismes de défense. Au même titre que je disais la semaine dernière que l'entreprise a des mécanismes de défense contre les crises, nous, on a des mécanismes de défense contre la nouveauté et le changement. Et c'est sain. Mais un sceptique, une fois qu'il a été convaincu, ça va être votre meilleure porte-parole. Le Ouimet, ça va être différent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va tout faire pour discréditer les gens en faveur du changement. Et qui va même saboter leur travail. Et c'est beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire, on ne peut pas ignorer un Ouimet. Et quelquefois, on ne peut pas le convaincre non plus. Donc, c'est un réel problème. En général, les tentatives qu'on prend pour les convaincre, les gérer, etc., sont des échecs. Alors, il y a des phrases typiques d'un Ouimet ? Alors, pour repérer un Ouimet, c'est quelqu'un qui va vous dire, on a toujours réussi. Pourquoi on se planterait cette fois-ci ? Ou bien, mais attends, ce que tu me dis là, tu peux me le garantir à 100% ? T'es sûr ? Ou bien, arrête, t'es en train d'effrayer tout le monde, le moral. On va avoir tous le moral dans les chaussettes. Tu ne devrais pas faire ça. Ce que tu fais, c'est criminel. Ce que t'es en train de faire, t'es en train de détruire l'organisation. Ah oui, avec leur nouvel truc de tout changer, ils oublient complètement le résultat trimestriel de l'entreprise. Ils sont en train de violer les procédures. Ils sont en train de tout changer. Ou bien, la réflexion très insidieuse à la fin de la réunion, une fois que vous êtes parti, le type qui dit, apparemment, il trouve qu'on fait mal notre travail. Ça, c'est le oui-mais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens, ils ont une peur complètement irrationnelle du changement. Alors, comment on peut se gérer un oui-mais ? Alors, il y a deux mauvaises. On va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. La mauvaise manière, c'est d'essayer de le coopter, la première. Et la deuxième, c'est de l'ignorer. Qu'est-ce que tu appelles par coopter ? Alors, coopter, c'est d'essayer de l'intégrer quand même dans le groupe de réflexion sur le changement, en disant, si je le fais participer, etc., je vais réussir à le convaincre, etc. Moi, personnellement, je recherche des gens qui sont contre le changement pour pouvoir se valider. On recherche la contradiction, généralement. Des sceptiques. D'accord. En fait, je pense que ce que tu cherches, c'est des sceptiques. Et ça, c'est indispensable. De toute façon, on a tous ça. Le oui-mais, c'est vraiment la personne qui se met en travers. D'accord. C'est difficile à détecter. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte. Je veux dire, à la fin, vous finissez par connaître un petit peu les gens. Et justement, à travers les outils de communication qu'on a, on le détecte assez facilement. Parce que le problème, pourquoi la cooptation ? Parce que, je veux dire, on est dans une culture quand même du consensus, où on essaye de rallier tout le monde, qu'il n'y ait aucune personne qui soit en dehors du projet, etc. C'est bien, c'est louable. Le problème, c'est que si c'est un véritable oui-mais, si vous le faites rentrer dans le groupe, il va vous saboter le boulot. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le mec en permanence qui va jouer, je dirais, dans les coulisses, contre vous. D'accord. Et le problème, c'est que vous ne faites que reculer le problème. Parce qu'à un moment, vous l'avez fait rentrer dans le groupe, vous allez devoir vous dire, bon, je n'ai plus qu'une solution maintenant, c'est de le sortir. Il me sape mon projet, etc. Soit de le sortir du groupe, soit carrément de le sortir de l'entreprise. On aurait tendance aussi, après, du coup, à l'ignorer. Alors, il ne faut pas l'ignorer non plus, parce qu'en le tenant carrément à l'écart, mais sans le traiter, sans en parler, etc. Jacques ne demandera pas son avis, de toute façon, ce sera négatif. Donc, on ne s'en parle même pas. Oui, mais là, quelque part, si vous dites ça, quelque part, vous ne l'ignorez pas, puisqu'en fait, vous parlez de lui. L'ignorer, ce serait vraiment dire, je ne m'en occupe pas, je le laisse, il discute à droite, à gauche, etc. Mais le problème, c'est que ce n'est pas des inactifs, ce sont des gens plutôt intelligents, en général. En fait, souvent, ça va être la personne que le changement remet le plus en cause et qui n'est pas en mesure d'accepter le changement. C'est-à-dire, quelqu'un qui se dit, soit quelqu'un qui est convaincu qu'on est en train de faire une énorme bêtise, en se trompant, ou soit quelqu'un dont la situation personnelle va être remise en cause. Donc, même si vous l'ignorez, vous ne pourrez pas l'ignorer longtemps, parce qu'il va continuer à vous saper le projet. Il va parler beaucoup. Il va toujours tenir un langage avec des arguments qu'on ne peut jamais valider, du style, ils en font trop. Ah ouais, mais tu as vu, il en oublie même son vrai travail. Là, ils feront prendre un risque énorme à l'entreprise. C'est-à-dire que ça va être insidieux, mais ce n'est pas parce que vous l'ignorez qu'il va être inactif. À la limite, c'est des gens, ils ne vont jamais aller à la confrontation directe. Ils vont toujours agir à la marge. C'est-à-dire qu'ils vont vous laisser dire quelque chose, faire une présentation, etc. Ils ne vont pas intervenir pendant la présentation. Par contre, une fois que vous aurez fini, ils vont retourner voir les collaborateurs qui ont assisté en me disant, t'as vu, c'est planté là-dessus, c'est pas ça. Ah ouais, puis moi, je sais d'autres choses, etc. Ou bien, ils vont être encore plus subtils. Ils vont piécer, ils vont dire, ouais, ok, ils ont raison sur ce point-là. Ils vont raison sur ce point-là, mais ils vont sortir un argument derrière qui va carrément tuer l'urgence. Ils vont dire, bah oui, bien sûr qu'il y a ça. On le sait tous. Moi, ça fait longtemps que je le sais que je vis avec ça. Ça n'a jamais été un problème. Et là, du coup, ils vous savent complètement. Vous ne pouvez pas répondre. Vous n'êtes plus là. Ou bien, ils vont sortir un truc du style, non, non, bon, c'est vrai ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, il a fait un parallèle avec un autre marché, mais en fait, c'est vrai que notre concurrent, il s'est fait avoir, ça n'a rien à voir avec notre situation. On ne s'est pas adapté, sa comparaison. Ou bien, encore plus insidieux, dire, bah, ces données-là, on va les remettre en perspective en comparant nos marges actuelles avec celles de l'Asie sur une période de 5 ans, etc. C'est-à-dire, ils vont essayer de ralentir le projet sans s'opposer. Et ça, c'est embêtant. C'est très, très dur de lutter contre ça. Et je suis sûr qu'on a tous des exemples. Oh, c'est clair. Je pense que les auditeurs sont en train de penser à certains de leurs collaborateurs ou leurs collègues et se dire, bah oui, tiens, ça, c'est... Ah oui, mais... Oui, tout à fait. Alors, si on a parlé, justement, des choses qu'il ne fallait pas faire, j'imagine qu'on doit avoir des outils, justement. Comment faire pour bien les gérer ? Il y a deux choses, en fait. Il y a trois façons que Cotter met en avant. La première, c'est les occuper à autre chose. La seconde, c'est les exclure de l'entreprise. Et la troisième, exposer leur comportement d'une manière qui permette aux forces naturelles de l'organisation de les neutraliser. J'ai repris la phrase. Ça, je vais revenir dessus parce que là, j'ai vraiment un point de divergence. Alors, la première, occuper-les à autre chose. C'est-à-dire que, ben oui, il faut leur donner... C'est des gens, en général, qui sont assez actifs. Il faut leur donner quelque chose à faire. Il faut les envoyer travailler sur un sujet ou dans un endroit où ils n'ont pas besoin, où ils ne sont pas concernés par ce sens de l'urgence. Ou bien les mettre en binôme avec quelqu'un qui comprend que le but, c'est de les empêcher de nuire. Alors ça, c'est un peu de la manipulation. Je trouve que c'est un peu limite. Ou leur donner tellement de travail qu'ils n'aient pas le temps de faire autre chose. Moi, je pense... Alors, c'est la manière dont c'est présenté, c'est très... C'est brut de décoffrage. Voilà, c'est brut de décoffrage. À vous, chacun, de pouvoir modeler autour de tout ça. Moi, je pense que les humemes, ce n'est pas des mauvais éléments en eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'ils sont dangereux. C'est simplement qu'ils peuvent être dangereux dans la situation, dans cette situation-là, où le sens de l'urgence est nécessaire, où ils ne l'ont pas. Donc, l'histoire, ce n'est pas de les occuper à rien faire. Déjà, je trouve, leur coller quelqu'un pour les empêcher de nuire, je trouve que c'est limite. À la limite, que vous ayez un oui-mais à un niveau N-2 et que vous disiez à son N-1, bon, lui, occupe-le, je ne veux pas sur le projet, etc., pourquoi pas ? Et en argumentant, en expliquant. Mais l'idée, ce n'est pas de les mettre sur des projets qui ne servent à rien, etc. L'idée, c'est plus... Moi, je pense que, là, quand on dit occupez-les à autre chose, je pense qu'aussi que quelqu'un qui a le temps de saper votre projet, votre sens de l'urgence, c'est peut-être, effectivement, qu'il n'est pas assez occupé. Qu'il a du temps de libre. Voilà. Il a peut-être un peu trop de temps de libre. Ça, souvent, les gens qui ont un peu de temps de libre sont très destructeurs dans l'entreprise. C'est un dysfonctionnement. Alors, l'autre option, la deuxième option, c'est de les licencier. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne changeront pas, même si vous les menacez de licenciement. Je veux dire, quand quelqu'un est vraiment en divergence avec une stratégie de l'entreprise, il n'a pas envie d'en changer. Oui, n'importe quel poste. Je veux dire, si vraiment, vous avez quelqu'un qui se met en travers, ça, on ne le dit jamais, mais ça me paraît tellement évident, vous ne pouvez pas le garder. Que vous ayez des sceptiques, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout à fait acceptable. Que vous ayez des gens qui vous challengent, qui ne sont pas toujours d'accord avec vous, c'est extrêmement important, c'est même indispensable. En revanche, si vous avez quelqu'un, une fois que la décision est prise, qui sape le projet, qui est en systématique opposition à votre stratégie d'entreprise, ne le gardez pas. C'est un ennemi que vous avez à l'intérieur. C'est facile à dire et pour un Américain, c'est facile à dire. Nous, en France, licenciez quelqu'un, on sait très bien que c'est assez compliqué. Ce que tu me donnes est une excuse. Je veux dire, il y a de multiples façons de se séparer. Quand vraiment la vie de votre entreprise est en danger, vous ne pouvez pas accepter que la vie de votre entreprise soit en danger à cause d'une personne que vous ne pouvez pas licencier. Alors, entreprise ou service ? Ou service ? Ou administration ? Le oui-mais, je veux dire, on est à un point où il met toute l'organisation en danger. Après, la manière dont vous allez exclure le oui-mais de votre entreprise, ce sera de manière respectueuse. Vous mettez quelqu'un en lui expliquant qu'il met en danger votre business. Là, il n'y a pas de problème éthique. Vous n'êtes pas en train de le virer pour des divergences d'opinion, etc. Vous êtes vraiment en face de quelqu'un qui n'exécute pas ce que vous lui demandez et qui se met en travers de la politique d'entreprise. Donc, le licenciement, comme on l'expliquait, en France, c'est assez compliqué. Je pense qu'on avait prévu de faire un petit podcast sur comment licencier. Alors, oui, comment bien licencier. On n'ira pas sur des problèmes, sur des sujets, je dirais, juridiques ou légaux parce que, bon, c'est des choses qui évoluent. En plus, on n'est pas des spécialistes de la question. Par contre, je suis convaincu qu'on a de multiples exemples de gens qui restent en poste. En réalité, la personne qui pourrait le licencier ne s'est jamais vraiment posé la question, n'a jamais mesuré réellement les... C'est plus... Moi, quand quelqu'un... C'est plus culturel qu'autre chose. C'est-à-dire que quand on attend, on hésite, etc., pendant des années avant de licencier quelqu'un, je pense que c'est rarement... Je veux dire, la législation a bon dos et le droit du travail a bon dos. Il y a des dispositifs qui sont prévus pour ça et en général, quand on garde un salarié alors qu'on ne devrait pas le garder, c'est plus parce qu'on ne veut pas franchir le pas. D'accord. Je sais que... Moi, quand on consulte, j'ai souvent... Effectivement, j'ai souvent des gens qui me disent « Oui, mais lui, machin, etc. » Au bout d'un moment, quand je dis « Pourquoi ? » Je pose naïvement la question en disant « Mais pourquoi vous le gardez ? Virez-le. » « Ah oui, mais non, on ne peut pas. Vous savez, on est en France, machin, truc. » Et puis, en fait, on se rend compte que soit en réalité la personne n'est pas réellement à licencier, c'est-à-dire qu'on dit ça par un excès de langage, ou soit elle le serait, mais voilà, on n'a pas le courage de le faire. De le faire, avec qui passe. Donc, on préfère garder quelqu'un dans une position instable, qui met tout le monde en danger, qui lui-même n'est pas bien non plus, etc., etc. Enfin, voilà. C'est juste pour dire qu'il y a une des options pour gérer les « Oui, mais » qui est de les licencier. Et ça aurait été dommage de ne pas l'évoquer. Ensuite ? Alors, il y avait « Neutralisez-les par la pression sociale ». Alors, la dernière stratégie, ça consiste à mettre les « Oui, mais » en lumière, je dirais, de manière publique, et de laisser la pression sociale faire le reste. On va lapider, là. Et là, alors, il cite un exemple dans le bouquin où, effectivement, il y a un gars qui est repéré par son service comme étant un « Oui, mais ». Et je crois... Alors, je ne me souviens plus très bien, mais je crois qu'une des salariés ou je ne sais plus, ils mettent un écriteau en disant « Qui est le « Oui, mais ? » Et tout le monde met le nom de cette personne. Et là, bon, ça, c'est peut-être une différence culturelle. C'est vraiment... Alors, pour moi, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est-à-dire que, quelque part, c'est un petit peu fuir ses responsabilités et, justement, compter sur les autres et sur la pression sociale pour régler un problème. Je crois que c'est extrêmement dangereux. C'est un facteur d'explosion, pour moi, du groupe. Et donc, je ne suis pas d'accord. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui est à éviter. Ceci qui est plus culturel, quoi. Oui. Alors, dans notre culture, déjà, c'est extrêmement choquant et, en plus, je pense que ce n'est pas efficace. Donc, mon dernier conseil, ça va être... Ça sera de leur parler à eux de la position qu'ils ont prise. C'est-à-dire qu'un oui-mais, quand vraiment, il se met en travers, il ne faut pas fuir le moment où vous allez lui en parler. En disant... Un feedback d'ajustement. Ça, c'est un feedback. Là, le feedback peut être utile. Et là, il faut être très clair. On ne peut pas... Ce n'est pas le monde de Candy. Tout le monde ne fait pas ce qu'il veut. Les comportements sont importants. Donc, vous avez tout à fait l'obligation, lorsque quelqu'un se met en travers, de lui faire un feedback selon la méthode qu'on utilise. C'est-à-dire lui dire qu'en réunion, tu mets sans cesse en cause mes allégations en disant que ce n'est pas nécessaire, etc., etc. tu sors de ton rôle de sceptique et les conséquences, c'est que tu bloques mon projet. Et il faut avoir cette conversation avec lui. Je pense, moi, que les gens, foncièrement, on doit d'abord, avant d'envisager quelques mesures que ce soit dans celles qui ont été évoquées, c'est-à-dire les occuper à autre chose, les licencier, etc., on doit leur parler de manière adulte, leur expliquer que leur comportement met l'entreprise en danger, leur citer des exemples spécifiques en indiquant clairement que si leur comportement n'évolue pas très vite, ils seront exclus du groupe, de l'entreprise, etc. Moi, je procéderais plutôt comme ça. Et mon problème, si vous voulez, par rapport à la façon dont Cotter présente les choses, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gens... C'est-à-dire que les Ouimais, ils ont une étiquette et voilà, ils sont comme ça, vie et ils changent. Moi, je suis absolument convaincu de l'inverse. Je crois que les gens ont une capacité de changement qu'on est incapable d'évaluer au départ si on ne leur a pas donné la chance de changer. Donc attention aux classifications parce que là, c'est un peu... Alors je pense que c'est un raccourci parce que le livre n'est pas très long et je pense que c'est une manière de... Je dirais de... Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la facilité de dire bon, lui de toute façon, il ne sera jamais d'accord un petit peu ce que tu disais. Là, je suis d'accord. Co-opter un Ouimais ou l'ignorer, c'est vraiment les deux erreurs à pas connu. Oui, mais ces règles-là peuvent fonctionner aussi pour le sceptique parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'accès. On a peut-être beaucoup plus de sceptiques que de Ouimais dans l'entreprise. Tout à fait. Et donc ces règles-là pour les Ouimais fonctionnent pour le sceptique. Et puis je serai aujourd'hui un Ouimais, demain un sceptique et après-demain, au contraire, quelqu'un... Voilà, c'est ça. Moi, je pense que vraiment il y a une dynamique. C'est tout le sens du management. Lui, en fait, Cotard, il ne se situe pas à un niveau individuel, il se situe vraiment à un niveau entreprise. C'est quelqu'un qui a analysé les entreprises, mais d'une manière large et qui, à travers des enquêtes, a déterminé qu'un des gros facteurs d'échec de l'entreprise, c'était l'autosatisfaction ou la frénésie et qu'un des facteurs, le facteur de réussite en général, c'est le sens de l'urgence. Donc après, il en a tiré des règles et des lois, etc., qu'on a évoquées. Ce qu'on a fait ici, ce n'est pas une lecture pure du bouquin sans rien apporter. La question, ça a été, je pense que ce concept de sens de l'urgence est extrêmement important. Comment le traduit-on, nous, dans outils du manager, en France, etc., etc. C'est très intéressant comme méthode. Par contre, maintenant, une fois qu'on a eu tout ça, on commence par quoi ? Est-ce qu'on lance tout d'un coup ? Non, alors justement, je crois que l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire « Allez, j'y vais, je mets en place de la vidéo, je me mets à faire venir des gens en interne, etc., etc. » Je pense qu'on a donné suffisamment d'exemples et vous nous en donnerez certainement d'autres, et suffisamment de principes pour démarrer avec peut-être une ou deux, allez, deux ou trois idées qui seront faciles à mettre en place tout de suite. Et à ce moment-là, il faut le faire tout de suite. On a dit le sens d'urgence, c'est quand même d'agir immédiatement, même avec une vision à long terme, mais d'agir immédiatement. Et donc, ça peut être, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous ressentez depuis très longtemps qui est une menace pour votre organisation, que vous ne savez pas trop comment mettre en avant, ou que vous avez essayé de mettre en avant mais sans succès, et bien, démarrer par ça. Allez-y, montrez au créneau, soyez un agent du changement, et puis si ça ne rencontre pas forcément au niveau de votre hiérarchie une réponse immédiate, peut-être que vous pouvez agir à votre niveau, au niveau de vos collaborateurs, de vos collègues, etc. Donc, plutôt que de vouloir révolutionner votre entreprise ou mettre sur pied un projet complet, de toute façon, on sait que ce n'est pas vous qui allez manager votre boss, commencez plutôt demain en réunion, peut-être, en posant la question, est-ce que notre façon de faire les choses nous empêche de réaliser telle ou autre chose, etc. Pour l'instant, je pense que c'est intéressant de vous questionner, je pense que, et l'objet des podcasts qu'on a fait, c'était d'éveiller ça en vous, d'abord, avant de vous donner les outils, réécouter peut-être le podcast sur les signes qui vous permettent de détecter l'autosatisfaction ou de la fraîche dans votre entreprise, posez-vous la question, est-ce que tous les jours, vous, vous faites preuve d'un réel sens de l'urgence, en ne le confondant pas avec la frénésie, ou est-ce qu'au contraire, vous avez plutôt tendance à jouer le jeu de l'autosatisfaction en protégeant un petit peu trop les gens, voilà, posez-vous déjà toutes ces questions sur vous-même, et aussi posez-vous des questions si en marge de votre travail de tous les jours, si dans votre quotidien, vous, ou à travers les discussions que vous avez avec d'autres services ou d'autres personnes, ou avec vos collaborateurs, est-ce que vous détectez pas quand même des choses qui pourraient vous être utiles pour générer un sens de l'urgence dans votre organisation, c'est-à-dire petit à petit devenir quelqu'un qui est un adepte du changement, le changement existe, on n'a pas le choix, et il est de plus en plus rapide, on ne peut pas le nier, en revanche, on peut adapter son comportement, voilà, et je pense qu'en faisant ça, vous allez créer de nouvelles compétences chez vous, dans votre équipe, dans votre entreprise, et je pense que ce sont ces compétences-là qu'on recherchera de plus en plus à l'avenir. Aujourd'hui, quand on reçoit des gens, moi je suis en train de faire, on fait pas mal de recrutement en ce moment, j'essaye de détecter chez les gens leur capacité à appréhender le changement. Les gens qui sont un petit peu trop dans une routine, etc., même si la routine est nécessaire aussi, aujourd'hui, ils peuvent représenter un danger pour l'entreprise. Vaut mieux piloter le changement que de le subir. Tout à fait. En fait, je dirais même qu'il vaut mieux embrasser le changement. C'est-à-dire, il vaut mieux se dire je suis dans un monde où il y a du changement. Parce que les évolutions du marché, elles sont souvent subies. Il y a des choses que vous ne pouvez pas, que vous ne pouviez pas prévoir, qui vont se passer, avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Mais OK, vous devez le prendre en considération. Et quand tu parles de piloter, après c'est à vous effectivement de piloter comment on va réagir à ces nouvelles menaces ou opportunités dans l'entreprise. Tout à fait. Voilà, ça clôt notre série de podcasts sur le sens de l'urgence. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi d'entendre à nouveau la voix de Laurie. Moi, ça m'a fait particulièrement plaisir. Ce qui m'a fait plaisir et ce qui m'a étonné en même temps aussi, c'était à quel point le podcast reste d'actualité. Je trouve qu'il y a vraiment des parallèles intéressants à faire entre ce sens de l'urgence et l'antifragilité qui a été développé par Taleb. J'en ai parlé dans quelques articles que vous pouvez retrouver sur le site ou peut-être sur LinkedIn où vous tapez simplement Cédric Wattin ou outils du manager antifragilité. Vous allez trouver la série d'articles. Si vous voulez discuter de tout ça, il n'y a qu'un endroit pour le faire, un endroit idéal, c'est le forum. Donc, n'hésitez pas à venir sur le forum et discuter avec nous de ce concept, de ce sens de l'urgence et peut-être d'échanger sur les pratiques que vous avez mises en place dans votre équipe ou dans votre entreprise pour développer le sens de l'urgence. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt sur le podcast. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501